C'est vous les militants que vous êtes ou ces baptisants que vous êtes au quotidien, c'est vous qui êtes les meilleurs ambassadeurs de notre politique, c'est vous qui êtes les ambassadeurs au quotidien, c'est vous qui faites face aux gens qui souffrent et qui galèrent au quotidien. À un moment donné, je crois que c'est votre remontée qui est intéressante, c'est ce que vous voyez au quotidien, ce que vous disent les gens. Je rebondis en vous disant ça sur la démocratie participative, sans faire trop une éloge très forte de ce qu'a promenu ces violences royales, mais je crois que la meilleure des idées que l'on puisse développer, c'est d'utiliser les forces de vie locale. Et c'est vrai que les primaires citoyennes pour moi, c'est une opportunité. Pourquoi ? Je vous dis, je suis de ceux qui sont assez parfois pessimistes sur la dynamique du parti socialiste, ou en tout cas sur sa capacité à se renouveler, à se rénover. Je vous avoue franchement, je ne suis pas depuis 15 ans, mais j'avoue que depuis 5 ans, on a tous connu départementalement, régionalement, nationalement, des désillusions, des déceptions. Et c'est vrai qu'à un moment donné, la capacité à ouvrir les portes et les fenêtres d'un parti, c'est les capacités à se renouveler, à se rénover, et à faire en sorte que les gens puissent participer. Parce que notre seul espoir qu'on a aujourd'hui, moi je demande au quotidien, les gens en souffrent au quotidien, mais il faut qu'ils s'investissent aussi dans l'achat politique, il faut qu'ils prennent le courage et qu'ils y vont. Et la primaire citoyenne, c'est la meilleure opportunité pour nous. Alors c'est vrai que cette campagne, il y a 6 candidats, c'est une richesse, moi je vous dis, et je ne suis pas tombé dans le panneau comme certains y sont tombés, quand les médias nous ont fait 20 ans, encore la division, vous êtes reparti, ce n'est pas possible. Non mais arrêtons. Si on fait des primaires, ce ne faut pas qu'il y ait un candidat, c'est pour qu'il y ait des candidats. Et si il y en a 6, et si il y en a 10, et si il y en a 5, eh bien il faut l'assumer. Ça veut dire qu'on a des gens de qualité, il faut y aller, ce n'est pas grave. Alors les gens disent, oui mais attention, vous allez voir, vous allez vous entretuer, finalement Sarkozy, il va avoir une autre route. Non, non, arrêtons de se mentir. Si on fait des primaires ouvertes, c'est pour avoir des candidats. Les candidats, il faut qu'ils soient jugés. Sur leur capacité, sur leurs idées, sur leurs envies, et sur leur volonté. Et pour finir, sur le courage politique. Parce que le courage, il en faut pour être candidat à la Présentiel. Ségolène Royal, elle l'a vécu. Et dans une situation pas simple. Pas simple. Je rappelle juste ce que je fais de quotidiennement. En 2002, Jospin a terminé au premier tour. Pas forcément à cause de Christian Taubira, comme certains le disaient. C'était plutôt la cause Chevenement d'ailleurs, qui a beaucoup pris sur Jospin. Mais, Jospin n'était pas au deuxième tour. Ségolène Royal avec 6 mois de préparation. On peut dire ce que l'on veut. Critiquez ce que vous voulez. La réalité, c'est qu'elle a fait 26,5% au premier tour d'un présidentiel. Qu'elle a porté, où ils font les couleurs du Partitionniste, avec une participation record. Moi, c'est un constat. Les constats, je les fais avec vous. Pour en débattre, c'est des faits réels. Ensuite, il y a la problématique du rassemblement. C'est vrai que Ségolène Royal a cette capacité à proposer des idées, à être en phase avec les couches populaires. Mais c'est important, le socialisme. C'est quoi le socialisme ? C'est les bases du socialisme. Arrêtons de se mentir. Il faut qu'on soit en capacité. Il faut arrêter d'avoir des politiques de facette. Il faut qu'on soit au plus proche de nos concitoyens. Pas en faisant des discours convenus ou des discours démagogiques. Les gens, ils en ont marre de ça. Ils ont trop vécu. Ils ont trop eu à subir ce genre de choses pour ne plus se tromper. Et c'est vrai que moi, Ségolène Royal, ce qui m'a beaucoup plaidé, et d'ailleurs, moi, je t'en dis souvent, je n'en ai pas là, parce que je sais qu'il y a un propos que j'aurais voulu bien mener en retour, mais moi, ce que je veux dire, c'est que la question qu'on peut se poser, quand vous avez des gens, des personnes qui sont au chômage d'enduré, qui n'ont plus de moyens, plus de quoi se payer ou payer le logement, sur-endetté, quand vous arrivez à faire en sorte que ces gens-là, qui n'ont pas voté depuis 30 ans dans une certaine situation, 30 ans d'abstention, c'est-à-dire que 30 ans, les gens ne sont pas intéressés à la politique, quand vous avez des personnes comme ça, qui arrivent à un moment donné à se mobiliser dans les yeux, on doit se poser une question. Et on a suscité l'espoir. Oui, il y a eu du contre Sarkozy. Bien évidemment que ça a existé. Bien évidemment qu'aujourd'hui, on a un problème idéologique, c'est qu'on vote plutôt contre que pour. Mais moi, je vous garantis que dans les territoires où je suis passé, pas forcément que dans les grandes banlieues, parce que la ruralité ouvrière, elle existe dans ce pays. On le voit encore à l'histoire de Gandrange, récemment. On le voit encore tout sur l'histoire PSA, PSA Peugeot. Donc à un moment donné, je crois que c'est vrai qu'elle a cet avantage-là. C'est vrai qu'elle a cette qualité-là. Elle a été la candidate du Parti Socialiste en 2007. Je suis très heureux qu'elle ait été. Elle a porté, elle a travaillé pendant 4 ans auprès des concitoyens. Je suis un des responsables de désordre d'avenir. On a travaillé avec des experts sur les universités, sur la recherche. On a quasiment sillonné le pays pour essayer de rencontrer les gens. Notre principe essentiel, c'est de se dire que les personnes qui vivent au quotidien, ce sont les meilleurs ambassadeurs pour nous faire remonter les solutions apportées. Moi, je suis unanimement convaincu qu'effectivement, on a une capacité, avec les forces de Gronin, on a une capacité à reconstruire la France. Alors la situation est assez catastrophique, effectivement. Mais je pense qu'on a la possibilité que ces Gronin-Loréels aient une grande capacité. Bien sûr, pas seul. C'est collectivement qu'on réussit. On est d'accord. Personne réussit seul. C'est le collectif qui fait avancer. Jamais seul. Et moi, c'est ce que je tiens à vous dire là-dessus. Et je vais reprendre juste le dernier document qu'elle a pu sortir, notamment sur le contrat avec la Nation. Moi, ce que je veux vous dire, c'est vous faire lecture de ce contrat avec la Nation. Alors c'est des piliers forts. C'est des piliers importants que moi, j'estime priorité. Parce que là où il ne faut pas se tromper, et je le dirige indirectement au représentant des candidats, c'est qu'il ne faut pas faire la présidentielle avant la primaire. Ne vous trompez pas. Faisons la primaire, après on fera la présidentielle. Les primaires citoyennes, c'est la première fois qu'on fait ça dans ce pays. C'est très nouveau, c'est très neuf. Et à moi, la vie, le seul combat que l'on doit avoir, chacun d'entre nous, ici, pour l'Ontario et bien évidemment le PRG, c'est d'aller chercher les citoyens, de les intéresser à la primaire. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Moi, je vous le dis à tous, parce que vous nous jugerez, on se jugera, et les citoyens nous jugeront. Parce que la seule problématique qu'on a, c'est qu'une campagne à 200 000 adhérents n'est pas une campagne à 2 000 autres personnes. Ça, il faut en être clair, en être précis. Donc si on a une capacité d'intéresser les gens à la politique, bien sûr que le débat, c'est une réussite. Ne croyez pas que 5 millions de personnes qui ont vu France 2, que c'est 5 millions d'acquis à la cause des primaires. Rassurez-vous, si vous croyez ça, vous êtes loin de la réalité. Ceci étant, ça a plu, le débat intéresse, c'est important, il y en a trois. Mais ce que je veux dire, c'est que si chaque candidat se bat pour aller chercher les électeurs, ça sera toujours le plus-plus qu'on aura pour gagner 2012. Et c'est le gouvernement, et là-dessus, très clair. Notre seul objectif, c'est de gagner 2012, et de sortir Sarkozy, et de changer la politique de ce pays. Merci. Merci.